Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce que je suis certain, c'est que ce feeling qui m'a vraiment transformé pour bien le cinéma est important. Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Action ! Et Angers est arrivé ici car Dieu l'a mis sur notre chemin. C'est pourquoi je donnerai la mission que m'accompte notre père avait. Et je ferai de Guy Béranger un membre de cette communauté. Le projet est né en été 2013. Il est passé par tout un processus de sélection via un concours lancé par la RTBF et la Fédération de l'Union Bruxelles. Et puis toute une gestation d'écriture du projet en atelier avec cinq auteurs. Jusqu'à aboutir à une fin d'écriture aux alentours de juillet de cette année-ci. On est à la base quatre créateurs de la série, on est très proches, on est des amis. Et donc forcément on s'échange entre nous régulièrement chaque année un peu de nos envies de projets d'écriture. Et puis après on était tous des débutants dans cette discipline-là. L'écriture de séries c'est très particulier, c'est très formaté. Ça répond à plein de codes commerciaux auxquels on n'est pas habitués a priori. Je pense que les événements qui se sont déroulés avec l'arrivée de Michel Martin au Clarisse nous avaient tous vachement interpellés. On s'est dit qu'il y avait là à la fois une bonne base de dramaturgie, une bonne base dramatique plein d'enjeux de personnages possibles et potentiels. On s'est demandé ce qui s'était passé en fait une fois qu'on arrivait dans l'abbaye. Et d'autre part, on s'est dit que c'était l'occasion aussi d'enfin parler de ça. En Belgique, c'est important. C'est un truc qui a touché notre génération très fort et donc on s'est dit qu'on était légitime totalement pour en parler avec la force de la fiction. Tout en se détachant un maximum de ce point de départ. Après, les personnages qu'on a créés auront leurs propres problèmes qui sont à des années-lumière de la réalité. On a pisté Vincent et les autres jusqu'au relé de chasse. Et là, l'inspectrice mulaire a mis l'assaut pour le libéral. Donc moi, ils m'ont appelé il y a plus ou moins une année, je dirais un an et demi. Donc c'est Mathieu qui m'a appelé. Je n'étais pas du tout dans le processus de départ par rapport à l'écriture, etc. Il y a eu le temps pour l'écriture mais la préparation était quand même assez serrée. Donc à un moment, je me sentais aussi... J'avais besoin de lui de toute façon et je pense que ça s'est fait naturellement. Premier jour de tournage, on s'est rendu compte qu'on travaillait à deux et très bien. Donc on s'est dit, on co-réalise, on installe ça. Je crois que c'était une bonne décision. Gary prépare en fait tout le découpage de chaque scène en amont. Puis on communique à deux, on essaie de voir comment ça se passe. Moi, je suis là aussi pour refaire un check de ce que racontent les scènes, quels sont les moments importants à ne pas rater, comment on rentre dans la scène, comment on sort de la scène. Et puis sur le plateau, je suis plus avec les acteurs et lui, du coup, plus avec l'équipe technique. La technique est plus peut-être proche d'un tournage de cinéma que d'un tournage de série télé, mais... Ou encore que... Donc ouais, dans la rapidité, dans l'efficacité, en tout cas, on est plus dans la série télé et l'approche artistique est plus cinématographique. On n'est pas dans un processus idéal au niveau de la préparation. Maintenant, on la rattrape jour après jour, l'équipe se rode. Nous-mêmes aussi, on commence à être rodés, on commence à prendre un rythme. Mais il y a eu des répétitions en amont, quand même, avec les acteurs, ce qui a vraiment permis de fixer leur personnage. Ça, c'était la base et ça permet quand même cette efficacité aujourd'hui. Sans ça, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Disons que j'ai lu les cinq premiers épisodes et j'ai tout de suite été emballé par l'univers, par la façon dont c'était raconté, par l'histoire, par le sujet. Une des choses aussi qui m'a plu, c'est l'envie de faire quelque chose de différent. Il y a plein de références qui sont les miennes aussi, qui sont celles de ma génération. On pense à True Detective, on pense à The Killing, on pense à Twin Peaks pour l'ambiance. Et puis, on pense à la Belgique et ça, c'est génial, c'est nouveau en fait. Disons qu'après, je me suis plus intéressé au personnage et un personnage aussi puissant et nuancé à la fois, c'est un cadeau pour un acteur, c'est magnifique. Merci. 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 Merci.